Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leurs vidéos pour ce zapping. Tramboise, c'est tes mots préférés pendant très longtemps et c'est un de ceux qu'on vend... Regarde, déjà, l'odeur vieux ! Attends, attends, attends ! On va le manger ensemble. Un, deux, trois... C'est vachement bon. Ça fait deux, trois ans qu'ils le remettent en vente et que j'en mange régulièrement. Comme vous le savez, internet est un monde merveilleux, où tout le monde est gentil et bienveillant. J'ai cependant l'impression que parmi vous, certains tentent de se méfier. Ce qui est franchement stupide, on va pas se mentir. C'est donc pour vous remettre sur le droit chemin que j'ai décidé que la séance d'aujourd'hui porterait sur comment être une grosse cyber victime. On va mettre un truc au clair tout de suite. Si vous venez sur cette vidéo pour vous rassurer sur l'argent que vous dépensez chaque année dans des clopes, en boîte ou dans vos nikes, en vous disant que certains mettent beaucoup d'argent dans un iPhone de pigeon, vous pouvez partir tout de suite et faire votre thérapie sur Facebook, là où la réflexion a disparu depuis bien longtemps. Vous y trouverez plein de gens comme vous. Ça, c'est donc des KitKat qui se passent au four. Et regarde, je peux même faire ça. Ooooooh ! Si ça, ça mérite pas un pouce bleu ça ? J'essaie de le faire. Je vais s'enlever la connerie arrive. Non ! Je plie les genoux, t'accompagne la chute. T'as pas la défense dans la main droite que dans la main gauche. Non, effectivement, non. Est-ce que tu joues au tennis ? Oui. On va s'arrêter là. Ah ! Ah ! On va aller passer au four du coup. C'est une condition ! Ou pas. Ah ! On va mettre ça dans le four ? Il faut que vous patientiez avec nous, je veux dire. Ça fait partie intégrante de la vidéo ! Premier commandement. Utilisez 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Partout. Comme ça, vous avez le même mot de passe qu'au moins 9,2 millions de personnes. Et vous pouvez prêter comme ça votre compte à toute la planète. Qui est quand même, franchement, pratique. Mais si vous possédez déjà l'iPhone X, je ne suis pas certain qu'un upgrade soit nécessaire. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'un iPhone sort tous les ans qu'Apple a quelque chose de révolutionnaire à apporter chaque année. L'évolution de la technologie se fait doucement. Si je regarde chaque jour le compteur d'abonnés de la chaîne, je ne vois pas une différence. En revanche, si je regarde sur la dernière année, vous avez doublé. Félicitations. Vous n'êtes en rien obligé d'acheter l'iPhone qui vient de sortir. Tout n'est pas fait que pour votre belle gueule. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas acheté le X, l'iPhone XS est le meilleur iPhone. Mais du X au XS, ça représente vraiment trop peu de différence. Je conseille de patienter jusqu'à l'année prochaine. En revanche, pour le XS Max, c'est une autre histoire. On va goûter les autres vidéos. Alors ça, on va le goûter maintenant. C'est au sake. Hamazake. Et donc Kit Katosake, c'est une édition un petit peu spéciale. A partir de là, on arrive dans les trucs qu'on offre spécial. On ne trouve pas partout. Ce n'est pas du truc du supermarché. C'est du truc qu'on trouve juste à 100 ans. Ça se trouve que à certains endroits du Japon exceptionnels. Ou sur Grandisane. On est obligé de se battre pour aller se trouver. Moi, je n'aime pas les trucs à l'alcool. Donc ça, je ne vais pas aimer. Anecdote ? Quand j'ai eu le permis ? J'étais bourré, les mecs ! Mais j'étais à 150. Heureusement que le monitor était bourré aussi. Les émetteurs étaient tous pétés. Je veux dire, on revenait de soirée. Deuxième commandement. Branchez vraiment un maximum de choses dans vos ports USB. La clé que vous avez trouvée dans le parking, dans votre boîte aux lettres, le petit chargeur des familles qu'on vous a offert dans une convention chinoise. Vraiment, c'est bon pour la santé. Salut à tous. Ça fait maintenant presque un mois que j'utilise les nouveaux iPhone XS et XS Max. Et il est temps de vous dire ce que j'en pense. Par rapport à l'iPhone X, le design reste strictement identique que ce soit vue de face ou bien de dos. Même pas une petite mention S au dos comme par le passé, la seule différence se trouve en fait sur le bas où une antenne est placée là, sur le modèle XS, cassant la symétrie des grilles cachant le haut-parleur et le micro. C'est trop suspicieux. Il faut démarrer normalement. Il faut faire tout normalement. Et j'étais pas du tout bourré ni quoi, mais... Mais Merler, Motherfucker ! J'ai vu que t'as vu au bowling un verre de Kirch ! Bref. J'ai goûté une... C'est vraiment le goût du sake, j'ai l'impression. Que je n'aime pas. Je sens justement le... Ça coule dans ma gauche. Bon ! On va passer à la suite de la vidéo. On a demandé le KitKat au sake, je veux dire... Voilà euh, le KitKat... Moi je dis, tu mens un KitKat au sake, et euh, là, tu vois moi je suis bien. Ouh-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou ! Troisième commandement. Ouvrez tous les messages que vous recevez et toutes les pièces jointes. C'est très important, surtout des émetteurs que vous connaissez pas. Et qui sait, vous pourriez peut-être gagner un iPhone gratuit... J'serais compte passer à côté quand même ! Alors qu'on se le dise, à part avec une utilisation professionnelle à base de vidéos 4K toute l'année, je ne vois pas qui a besoin de 500Go, mais il existe, et je ne pensais pas qu'Apple dépasserait cette barre symbolique des 1500€, mais voilà. Ah ils n'en ont absolument rien à foutre, que tous les ans tu dises « iPhone trop cher », c'est pas leur problème. Je ne vais pas revenir sur les prix et l'utilisation que j'ai personnellement de mon smartphone qui justifie une somme qui peut être aberrante pour beaucoup, mais sans aucun doute, c'est cher. Je n'ai pas dit que 1200€ dans un smartphone c'était trop cher, je ne veux pas rentrer dans ce débat qui bien souvent ne vole pas très haut, mais c'est cher. Et le grand public peut difficilement envisager une telle somme pour un smartphone. On va enchaîner avec quelque chose de plus discret, de plus raffiné, de plus... pas cela. Les KitKat au sirop d'érable, édition spéciale Canada du Japon. Non c'est Momiji, Momiji c'est les feuilles d'automne. Bah si, feuilles d'automne. Feuilles d'automne. KitKat. KitKat ou feuilles d'automne. C'est compliqué de parler. Hey, est-ce que tu as mangé les KitKat ou feuilles d'automne ? Ils sont vraiment imprimés avec des feuilles d'automne. T'as remarqué un truc ? Quand il y a l'image d'un dessert sur le KitKat, c'est rarement bon. Il est complètement fou ça mec ! Alors déjà, emballage, je veux dire... Oh c'est excellent, faut montrer ça à quelle heure, c'est dingue ! Regardez, les KitKat sont fusionnés au bout. Mais le goût à l'intérieur est bon. C'est très bon ! Dans mon panier quand on éteint, il y a une poubelle là en bas. Cinquième, sur vos appareils, ne faites surtout pas les mises à jour. C'est pénible, ça sert à rien et puis ça marche très bien sans. Par contre, l'écran du 10S Max est plus grand, mais Apple n'en profite pas. On aurait pu par exemple avoir une rangée d'icônes en plus. C'est pas le cas. Les applications n'affichent pas non plus plus de contenu. Tout est juste plus gros. Donc je trouve ça clairement dommage. Il y avait moyen de mieux optimiser tout cet espace en plus. En tout cas, si vous hésitez entre ces deux tailles, essayez-les en magasin. Même si vous n'avez pas d'Apple Store à proximité de chez vous. Je sais pas, aller à la Fnac, chez Darty. Et voyez si le 10S Max n'est pas trop grand pour vous. Septième commandement, ne faites jamais de ce regard de vos appareils. Ça sert à rien, ça prend de la place. Et puis entre nous, c'est pas comme s'il allait arriver quelque chose avec vos documents. Personne va aller, je sais pas moi, chiffrer vos photos par exemple. T'imagines ? Et vous demandez de l'argent. N'importe quoi. Le Kit Kat Mon Fuji, qui est assez rare. Parce que ça, c'est une édition normalement aéroport. Ah ! D'abord je montre la boîte. Est-ce qu'elle est pas éblouissante de beauté cette boîte ? Là on est couleur d'automne Momiji. Et là aussi. Et on est couleur sa couleur. Les deux saisons phares du Japon. Les intersaisons, parce qu'il y a six saisons en fait au Japon. Est-ce que les gens s'intéressent ? Mais entre saisons, t'as la saison des Momiji. Ok, sérieux. Donc le Anami, c'est les fleurs, les fleurs, les cerisiers en fleurs. Qui dure dix jours, deux semaines, c'est beaucoup de dire ça. Et pareil, t'as quand les arbres deviennent couleur d'automne. C'est considéré comme des intersaisons au Japon en fait. Résumons pour cette année 2018. L'iPhone XS Max pour ceux qui veulent un grand smartphone et qui ont un budget illimité. L'iPhone XS pour ceux qui ont des demandes particulières sur un smartphone, écran OLED, moins de bord, double capteur photo, etc. Et qui veulent pouvoir l'utiliser à une seule main. L'iPhone XR est le choix parfait pour tous les autres. Mais il ne faut pas oublier que d'autres smartphones sont disponibles sur le store. L'iPhone 7 n'a que deux ans et il commence à palier face à ses grands frères. Mais il va supporter iOS pendant encore quelques temps. Et son prix de départ est à 529 euros. Si c'est votre budget, ça peut être intéressant. L'iPhone 8 quant à lui reste un excellent choix pour ceux qui s'en foutent vraiment du borderless et qui pensent que le bootroom leur manquerait. Et même si à mon avis vous avez tort, vous pouvez encore le côtoyer quelques temps. Il démarre à 689 euros. A vous de voir si une économie de 170 euros par rapport au 10 heures vaut le coup. A mon avis non. Huitième. Quand vous êtes sur votre téléphone, vous êtes tranquille. Il n'y a rien, il n'y a pas de malware, ça n'existe pas ça. De toute façon, si les gens se faisaient pirater leur téléphone, ça se saurait. C'est pas comme si c'était des ornilles non plus. L'emballage par contre est stylé quand même. Rosakula avec le Mont Fuji. Allez, honnêtement c'est pas mes préférés mais ça passe, je les trouve trop sucrés aussi. Pour le plaisir de l'emballage, de la découverte. Mais encore une fois ils sont chauds et... Je tiens à dire un truc, moi qui n'avais pas goûté à tous ces trucs là, on sent la différence. C'est pas des arnaques en mode il y a quelques boumins. Il y a vraiment de la différence. C'est vrai que moi ce que je critique souvent c'est la dose de sucre. Il y a plein de gens que ça ne dérange pas, je veux dire Link ils s'en foutent. Mais c'est vrai que son goût, les goûts sont là quoi. Ça reste quand même moins sucré qu'aux Etats-Unis. Moi les trucs aux Etats-Unis, par exemple les cookies avec des MLM, c'est un ange là pour moi. Et celui qui manque à l'appel sur le store c'est l'iPhone X et c'est pas étonnant. Quand on voit les tarifs de la nouvelle gamme, il n'a plus sa place. Pour continuer à le vendre il aurait fallu baisser son prix, mais il y a trop peu de différence entre le XS et le XR. Le garder n'aurait fait que compliquer la gamme pour rien. Il restera dans nos mémoires comme l'iPhone des 10 ans. Mais il en reste en Apple Store, il faut bien écouler les stocks et je vous conseille d'y jeter un oeil parce qu'il est en réduction aux alentours de 1000€. Nous voici de retour avec les KitKat qui ont été cuit passé au four avec amour. Je pense que ça, tu le serres à l'apéro. Comme ça discrètement. Mais mec t'as un génie. Mais c'est encore mieux. C'est tellement différent. C'est tellement un nouveau monde qu'on explore. Vas-y focus. Franchement. Tu serres ça en dessert à la fin d'un repas. Viens goûter. On va préparer un petit truc tu vois. Dis moi si c'est pas de la tuerie. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est largement un niveau au dessus. C'est trop bon. Je confirme. Et elle, elle a pas l'habitude de mentir à la caméra. Vraiment. On va faire goûter aux autres ? Je suis choqué en vrai. Merci pour ta participation. Vraiment hein. Servez-le en dessert, personne n'y vera à cul. Mais vraiment. Sur internet, n'hésitez pas à partager finalement vos données personnelles. Si les sites internet vous les demandent, c'est parce qu'ils sont curieux. Ils ont le droit. Numéro de carte bleue de maman avec plaisir. Je pense que ça arrive à domicile maintenant. Ouais, t'as vu, c'est le service Ici Japon. Ça a presque la même tête que sur les photos. On l'a bien reussi hein. En entier comme ça. Moi c'est un truc que tu manges délicatement. Enfin, c'est pas une sucrerie que tu t'achètes je trouve. Ah ouais, c'est au-dessus d'un truc de supermarché. Je trouve que tu te fais plaisir. On se disait, tu dis à tes invités à la maison que c'est toi qui les as faits. Il n'y a pas marché qui casse. Non mais imagine, regarde. C'est une recette que l'on inventait. Tu serres ça. Non mais vraiment, tout le monde se fait avoir, je suis sûr. C'est validé. Elle a cru que ça venait de nous. On a encore fait une connerie. C'est une connerie maintenant. Non mais c'est ça. C'est ça. Tout le monde, tout le monde croit qu'on fait des blagues quoi. C'est 100%. Un petit peu trop cuit peut-être sur celui-là. Ça manque un coulis, c'est ce que je disais. Il manque un coulis. Il disait que c'était un peu trop sec, un peu trop... Comment dire ? Ouh, joli. Très bon. On va rentrer dans les détails. C'est validé. Validez-le aussi. Servez-le avec un coulis et un petit fruit. Mais vraiment, ça fait un dessert d'exception. Tu le sers avec ça. Une petite sauce crème matcha. Dixième et ultime commandement. Faites confiance à tout le monde. En toutes circonstances. Si vous recevez un mail depuis une adresse bizarre de Google, c'est sûrement un gars de chez eux qui était bourré. Bonjour madame. Est-ce que je peux avoir votre mot de passe s'il vous plaît ? La confiance, c'est important. Vous allez peut-être recevoir un jour l'héritage d'un prince congolais. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zapping afin que vous puissiez voir les vidéos en entier et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous. Merci. Merci.